bonjour à chers élèves bienvenue encore une fois dans une nouvelle vidéo donc dans ces là on fera la correction de l'exercice d'application que je vous ai déjà donné lors du cours de langue à savoir les registres littéraires donc avant d'entamer la correction il est préférable de commencer par un rappel c'est quoi les registres littéraires on a dit que les registres littéraires sont un ensemble s'agit d'un ensemble des procédés linguistiques qui à travers lesquels le narrateur produit un ensemble des intentions des effets des sentiments chez le lecteur ou bien qu'ils cherchent à les provoquer chez le lecteur tout simplement ou bien on peut dire que les registres littéraires peuvent se définir comme l'ensemble des intentions des effets des sentiments comme par exemple la tristesse la joie la peur l'inquiétude et ainsi de suite donc au niveau de l'appellation on peut dire les registres littéraires on peut dire aussi les tonalités littéraires ou bien les temps les temps de texte avec on donc tout simplement il s'agit de la réponse directe à la question quels sentiments ressentis vous après la lecture de ce texte voilà donc maintenant passons directement à l'exercice d'application donc l'exercice portera sur un ensemble des extraits dans chaque extrait il y a un registre littéraire et la question qui se pose ici précisez les registres littéraires dans les extraits suivants en justifiant votre réponse donc la justification réside dans le fait de donner les exemples dans le texte les procédés qu'utilise le narrateur pour créer un certain effet chez le lecteur bien le lecteur bien sûr donc le premier extrait il s'agit de registres lyriques pourquoi lyriques on trouve qu'il y a l'utilisation du jeu le narrateur ou bien ce le poète qui parle c'est parce qu'il s'agit d'un d'un extrait d'un poème à loup intitulé poème à loup d'apollinaire là où le poète partage ses sentiments et ses émotions avec le lecteur en train ici d'exprimer son amour envers une personne qui s'appelle loup qu'il aime tant donc il a utilisé ces métaphores et comparaisons et le monde dans mon coeur comme par exemple comme le soleil sur le jour agitent ses rayons comme des fouets donc il y a aussi le champ lexical du sentiment mon amour ton bonheur ma volonté ton bonheur nos âmes donc il s'agit de ainsi que les métaphores je veux te rappeler maintenant de l'amour donc il va parler d'un sujet qui est sentimentale par excellence on passe maintenant à l'exercice pardon à l'extrait numéro 2 donc cet extrait-là étiré de du roman à thèse le dernier jour d'un condamné donc il s'agit ici il s'agit d'un registre polémique pourquoi polémique parce que le narrateur ici pose des questions oratoires donc il pose ces questions-là à lui-même donc il s'agit d'un monologue intérieur il il crie un débat il crie un conflit verbal avec lui-même en train de deux il essaye de de con de convaincre lui-même à se consacrer à l'écriture donc tout simplement il attaque on peut dire qu'il y a un temps on peut on peut ressentir qu'il y a un temps offensif il attaque par le biais des mots ses idées qui le dérange en cherchant un moyen qui lui permet de s'évader et de moins souffrir donc ça nous permet de dire qu'il s'agit d'un registre polémique l'autre extrait est tiré de la nouvelle fantastique de tiophile goutier intitulé le chevalier louis donc dans ce dans cet extrait il s'agit de registre fantastique fantastique il ya plusieurs on a quelques procédés linguistiques utilisés comme par exemple la métaphore les perboles pour amplifier les mots pour les pour les pour les grossir pour les mettre en valeur ainsi mettre en valeur les aussi pardon mettre en valeur les actions de du héros ainsi que le champ lexical de doute si vous remarquez bien le maître chanteur peut partir un petit sourire bleu venu de dérider la face du du ciel donc il n'y a aucun rapport avec le sourire et la face du ciel donc une influence du sourire sur la face du ciel donc il y a aussi on peut on peut dire qu'il s'agit de de doute le champ lexical de doute on peut pas expliquer cela parce qu'il ya aucun rapport juste pour on trouve ou bien on on dit oui qu'il y a une intrusion du surnaturel dans un cas réel c'est ça la caractéristique du fantastique en général et ça ne permet que de dire qu'il s'agit de registre fantastique l'autre extrait tiré du misérable l'oeuvre de Victor Hugo donc ici on a le narrateur célèbre les exploits des hommes quand il assiste à un spectacle formidable donc il décrit les hommes géants les chevaliers il exagère il y a une sorte d'exagération au niveau des phrases il recourt au merveilleux il y a un recours au merveilleux donc en quelque sorte plus proche au fantastique il y a quelque chose qui sont un peu fantastique ici mais mais ici c'est pas le but de crier ou bien de de crier chez le lecteur le sentiment de peur et du doute et de l'inquiétude comme comme le narrateur peut crier par les procédés ou bien des caractéristiques du fantastique mais ici les fait rechercher c'est de glorifier les prouesses et les actions des hommes donc ça ne permet que de dire qu'il s'agit de registre hippique passons maintenant à l'autre extrait dont le narrateur raconte ici comment Gargantua naquit de façon exceptionnelle lors d'un repas très festif donc il y a certains parmi vous qui ont répondu par le registre hippique mais ici il n'y a pas une sorte de glorification ou bien une sorte de l'éloge des exploits ou bien des actions des personnages mais ici il s'agit d'une exagération exceptionnelle comme disait le narrateur ici il fait un portrait, il dresse un portrait du personnage Gargantua il raconte au lecteur comment il est né donc il nous a dit ici il n'a qu'en sortant par l'oreille gauche de sa mère Gargamel donc si vous remarquez ici c'est une sorte d'exagération à pour but de faire rire le lecteur donc c'est une situation absurde qui faisait rire donc il s'agit de registre comique on a utilisé ici le procédé linguistique comme figure du style à savoir la répétition si vous remarquez bien entre guillemets ici on a mimi on a à boire, à boire, à boire donc ce sont des gestes qui faisaient rire le lecteur voilà donc il s'agit d'un registre comique maintenant passons à l'autre extrait il s'agit d'un petit extrait en deux phrases extraites de la fable de Jean de la Fontaine sa fable titrée le loup et l'agneau donc si vous remarquez bien le narrateur il a commencé par une idée une idée générale à travers laquelle il va expliquer au lecteur ou bien il va montrer au lecteur que désigne la raison du plus fort est toujours la meilleure nous l'allons montrer tout à l'heure donc on attend une explication à part de l'auteur donc il s'agit d'un registre didactique dans lequel le narrateur essaye de nous expliquer ou bien de nous transmettre un savoir maintenant en passant à un autre extrait tiré du chapitre 1 du le dernier jour d'un condamné donc ici on a on a on a quand il a commencé le narrateur par une idée condamné à mort donc ça fait partie de son lexical de la mort donc le narrateur ici il exprime ses sentiments il est dans une situation fatale qui n'a pas de solution à savoir la mort donc à travers on peut on peut déduire ici qu'en procédé linguistique l'utilisation du jeu qui montre que c'est le narrateur qui parle tout ce qu'il raconte c'est celui qui les éprouve donc l'expression condamné à mort qui renvoie à la mort du narrateur les figures de style métaphore répétition toujours seule avec elle toujours glacée de sa présence toujours donc une répétition les points d'exclamation condamné à mort voilà point d'exclamation voilà donc on peut déduire qu'il sait qu'il ya un champ lexical de la souffrance et de la mort aussi donc c'est aussi on ressent que le narrateur est devant une situation comme j'ai dit tout à l'heure qui n'a pas de solution donc c'est la mort qui va qu'il attend en quelques heures après donc il s'agit d'un registre tragique l'autre extrait on a dit ici qu'il s'agit de registre ironique pourquoi registre ironique donc après la lecture de cet extrait on peut déduire que le narrateur ici il est en train de critiquer un homme qui est noble au lieu de dire un grand homme si fier il a dit un petit homme si fier donc ici le narrateur s'adresse ou bien il dénonce la noblesse et le comportement des gens nobles et il condamne leurs apparences par le biais d'une présentation dévalorisante ou bien méprisante par le narrateur donc il y a les figures de position comme l'antiphrase insistance au service de dévaloriser si vous remarquez aussi il y a une gradation mais une gradation exprimée par une seule phrase qui commence juste il prit une prise de tabac avec tant de hauteur il se moucha si impitoyablement il cracha avec tant de flègues il caressa ses chiens d'une manière si enfonçante pour les hommes que je ne pouvais me lasser de l'admirer donc ici il s'agit d'une jusqu'à jusqu'à il caressa ses chiens d'une manière si enfonçante pour les hommes donc si vous remarquez il y a une sorte de gradation le narrateur décrit le portrait de la personne dont il parle d'une manière croissante d'une manière croissante plus que la phrase s'avance plus que le comportement ou bien les actes du noble sont méprisables et vers la fin on a il se termine par une dernière action à savoir il caressa ses chiens d'une manière si enfonçante pour les hommes donc ici pour pour montrer que pour montrer le comportement absurde du noble dont il parle le narrateur à savoir qu'il donne un certain respect un certain voilà donc il est un certain respect voilà au chien donc il j'ai oublié le terme plutôt il donne une importance au chien plus que ses hommes donc aussi on a les adverbes les adverbes comme les adverbes de manière impitoyablement qui qui donne ou bien qui indique qui indique la façon de se dérouler les actions ainsi les mots temps ici au service d'amplifier les mots donc on trouve aussi donc en procédé on trouve il y a un verbe ici admirer qui est qui joue sur le double sens donc le narrateur il joue sur la connotation au niveau du sens des mots et admirer à vrai dire c'est une expression qui exprime l'éblouissement alors alors qu'il veut sous-entendre le contraire c'est à dire il est choqué au lieu de dire admirer donc il s'agit de l'ironie en passant maintenant un autre extrait extrait de Napoléon le petit de Victor Hugo c'est un c'est un livre pamphlétaire de Victor Hugo très célèbre dont il parle à propos de l'empereur Louis Napoléon Bonaparte donc ici on a dit dans cet extrait qu'il s'agit de registres satiriques si vous remarquez ici le narrateur offre une critique acerbe ou bien amère de Louis Napoléon Bonaparte et il l'attaque violemment par les mots donc on trouve en quelque sorte quelques procédés linguistiques comme par exemple les figures de style à savoir l'antithèse si vous remarquez que peut-il tout qu'a-t-il fait rien donc tout rien c'est une opposition donc pour ridiculiser ce qu'il a fait ce qu'il a fait l'empereur lors de de son occupation du trône ou bien de la monarchie en France dans son époque il y a aussi l'antiphrase comme figure de style ou bien comme procédé linguistique utilisé pour montrer la satire dans cet extrait à savoir qu'il au début en quelque sorte on peut déduire qu'il qu'il est en train de glorifier qu'il est en train de faire l'éloge à cette personne mais vers la fin il a utilisé ici une interjection hélas mais un lien logique qui a la valeur de l'opposition et après l'interjection hélas suit avec par un point d'exclamation puis c'est tout simplement pour dire que tout ce qu'il a fait c'est pour rien hélas ainsi l'éperbol il utilise configure du style l'éperbol pour grossir les mots si vous remarquez bien ici en huit mois un homme de génie avant avec cette pleine puissance en huit mois un homme de génie eut changé la face de la France mais cet éperbol c'est au service de dévaloriser c'est pas de valoriser parce que vers la fin on a une phrase qui montre que tout ce qu'il dit est d'une manière opposée c'est à dire il dit le contraire de ce qu'il pense le dernier extrait est un passage tiré du chapitre 26 du roman athèse le dernier jour d'un condamné donc le narrateur s'adresse à sa fille en train de lui écrire quelques mots dans lesquels il fait le blâme ou bien à travers ces mots là il fait le blâme en train de montrer à sa fille qu'il va mourir il va il attend son moment de l'exécution donc on a on a relevé ici comme registre littéraire le registre pathétique pourquoi pathétique tout simplement le après la lecture de ce texte on peut déduire que le narrateur il il souffre en train d'exprimer sa douleur qu'il emporte qu'il orange tout le temps à savoir la mort qui va qui va le qui va le faire ou bien qui va faire fin à sa vie il y a ici un champ lexical de la douleur on trouve aussi des interjections des métaphores je serai quelque chose du monde une gradation croissante exprimée par une longue phrase donc voilà des devant le point de ponctuation point virgule il nous a dit une tête qu'on moulera d'un côté un tronc qu'on dissécera de l'autre puis de ce qui restera on en mettra plein une bière et le tout ira acclamar donc c'est une phrase qui est croissante qui nous montre la chute du narrateur il l'a décrit ici mais le but recherché c'est pour crier chez le lecteur pour bouleverser les sentiments du lecteur et de crier chez lui un sentiment de pitié et de compassion c'est pour cela on a dit registre pathétique très bien j'espère que cela que cette correction sera-tue pour vous si vous avez des questions posez-les dans le le groupe facebook donc on se retrouve dans une nouvelle dans une autre vidéo et à très bientôt au revoir et